Bonjour, du coup, on va reprendre. C'est avec un grand plaisir que je vais modérer cette dernière session de la journée. Précédemment, on a vu l'insertion et la présence de l'architecture de terre dans les enseignements supérieurs. Là, on va avoir quatre présentations dans cette continuité avec les relations avec les universités. Et à la lecture et à la découverte des différents articles, je propose de vraiment s'interroger sur une thématique transversale qui est l'innovation pédagogique. Donc de vraiment comprendre à partir de ces différentes expériences qui seront présentées, comment l'architecture de terre amène à de l'innovation pédagogique dans l'enseignement et dans l'apprentissage des outils de transmission. Alors, nous allons évoquer tout d'abord une pédagogie innovante combinant pluridisciplinarité, donc des partenariats avec différentes disciplines et compétences. Et j'ai relevé la dimension de l'approche expérentielle dans les différentes contributions et également toute la dimension exploratoire par l'expérimentation, voire certains énoncent et parlent de co-création. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi d'observer et d'interroger, c'est l'approche réflexive que les différents contributeurs ont, notamment adossés ou accompagnés avec des équipes de chercheurs sur leur expérience de pédagogie innovante pour l'architecture de terre. Donc la première présentation avec Adélie Coletta, ingénieure pédagogique de Amaco. Je vous invite. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous présenter un projet de recherche qu'on a entrepris de mener avec un laboratoire qui travaille sur la formation et l'éducation au sein de l'Université de Montpellier. Donc j'ai co-écrit cet article avec Sébastien Chalies de l'Université de Montpellier qui s'excuse. Je voudrais bien aimer être là, mais il était sur un autre colloque en parallèle. Et avec Laetitia Fontaine qui se cache au dernier rang. Donc je vais vous présenter le projet de recherche qu'on a mené, rapidement la mise en contexte, les premiers résultats qu'on a obtenus. Et puis j'ouvrirai avec quelques questions sur le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire le changement d'échelle. Donc le dispositif de recherche, petite présentation brève de Amaco. Donc Amaco, c'est une association qui développe notamment des actions de formation auprès de la formation initiale et continue. Donc à destination d'un public d'étudiants en architecture, en ingénierie principalement et aussi de professionnels en activité. et qui développe une approche pédagogique expérientielle dans la lignée des activités de cratères, et qu'on pourrait résumer comme ça, apprendre par la rencontre sensorielle avec la matière, notamment en mobilisant le corps et les émotions dans l'apprentissage, et par l'expérimentation. On a deux éléments conjoncturels qui nous ont amenés à nous lancer dans un projet de recherche avec un laboratoire. C'est d'une part un fort renouvellement de l'équipe de formateurs et de formatrices au sein de notre structure Amaco, avec beaucoup de personnes qui étaient là dans les débuts de la structure et qui sont parties, qui ont été remplacées par des nouvelles personnes, qui avaient d'autres parcours de formation et qui n'avaient pas forcément l'historique de la création de la structure et du développement de son approche pédagogique. Et le deuxième élément conjoncturel, c'est le lancement, il y a un an et demi maintenant, d'un projet qui s'appelle Amareno, dont on est porteur au sein de la structure Amaco, qui mobilise une diversité de partenaires, à la fois des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi des organismes de formation continue, des établissements de la formation initiale, comme les lycées professionnels. Tous ces gens sont rassemblés autour d'un même objectif qui est massifier des compétences sur la réhabilitation avec les matériaux bio et géosourcés, à travers notamment une modalité d'action importante qu'on a vraiment valorisée dans le projet, qui est la formation de formateurs. Donc ces deux éléments-là nous ont amenés à nous poser des questions sur la manière de transmettre notre approche pédagogique et donc nous posent des questions sur comment, finalement, comment on transmet. En 2022, on a rencontré Sébastien Chalies à l'occasion de rencontre EnsaEco à Toulouse. Il était déjà impliqué dans un projet avec Rouen, qui va parler tout à l'heure. Et on a dessiné avec lui les contours d'un projet de recherche transformatif qu'on a décliné en deux phases. Donc une première phase qui s'attache à qu'est-ce que ça veut dire finalement faire de la pédagogie pour nous, formateurs, formatrices d'Amaco. Quel est le sens de ce qu'on fait en termes de pratiques, métiers de formation ? Et puis une deuxième phase qui est très liée à la première, qui est comment on fait de la formation de formateurs ? Donc comment on définit des formats, des contenus et comment on déploie en fait de la formation de formateurs de manière un peu plus large que ce qui se pratique actuellement, enfin qui s'est pratiquée au sein d'Amaco. Ce dispositif de recherche, donc on l'a mené avec Sébastien, avec une approche qui est celle de confronter les pratiques de formation avec les discours qui les accompagnent et les explications qui les accompagnent. Donc pour ça, on a utilisé trois moyens, trois types de collecte de données finalement. Un premier moyen, c'est la captation de séquences de formation. Donc on a fait une petite sélection de moments de formation qu'on a menés, de la formation continue principalement, des moments qui pour nous étaient exemplaires en termes de pratiques métiers. On les a filmés, donc on est allé filmer les formateurs. Suite à ces moments de captation, on a réalisé des entretiens d'autoconfrontation avec les formateurs. Donc c'est-à-dire, on les a installés dans une chaise. On leur a montré en fait ces petits extraits dans lesquels ils sont en train de pratiquer leur métier de formateur. Et puis par un jeu de questions, on est allé creuser un petit peu le sens de pourquoi je fais ça en tant que formateur. Donc les questions, c'était, est-ce que tu peux me décrire ce que tu fais sur cette vidéo ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que tu peux l'expliquer ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu vises à travers ça ? Qu'est-ce que tu attends des apprenants qu'ils fassent ? Tout ça, ça nous a permis de creuser un petit peu le, finalement, pourquoi je forme de cette manière ? Pourquoi j'utilise cette approche ? Et la troisième modalité, c'est les entretiens qu'on a appelés autoconfrontation collectif. C'est en fait des séances de travail qui ont eu lieu sur des demi-journées ou des journées. On a rassemblé une partie de l'équipe de formateurs, formatrices d'AMACO et on est revenus sur à la fois les extraits de formation, les extraits d'entretien et on est allés échanger, discuter sur quel est le sens de notre pratique pédagogique, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui fait sens commun. Et ça a permis, par le débat, par la confrontation, de faire émerger des choses qui, pour nous, étaient communes en termes de pratiques métiers. Et du coup, nos premiers résultats, ce travail a permis de faire émerger une description de nos pratiques de formation qui s'articulent autour de quatre finalités qui sont clés pour nous, à AMACO. La première, c'est celle de la magie, ou appelée comme ça de manière un peu enfantine, mais c'est l'idée de mettre en avant la magie de la matière terre, dans le sens de la magie de son comportement, de sa diversité et aussi l'émerveillement qu'elle peut susciter. La deuxième finalité, c'est l'aspect chorégraphique et scénographique de nos formations. Donc, chacune des formations d'AMACO est pensée aussi avec l'usage de l'espace, du temps, des outils pour mettre les apprenants dans une situation où ils vivent une expérience réelle de formation qui passe par le corps, par les déplacements, etc. La troisième finalité, c'est celle de la pluridisciplinarité. Donc, c'est le fait de régulièrement invoquer, convoquer des disciplines différentes dans nos formations. Donc, bien sûr, l'architecture, mais aussi les sciences dures, la physique, la chimie, les techniques et l'aspect aussi artistique, le design, etc. Donc, on a tendance à mélanger un petit peu ça pour amener une diversité de points de vue. Et puis, la quatrième finalité, c'est le fait d'articuler les concepts avec les expériences vécues en formation ou comment on fait le fait d'être engagé dans une expérience, notamment à travers le corps, à travers les émotions, permet mieux la compréhension des concepts qu'on évoque dans les formations. Tout ça nous a menés à la production d'une mind map. Alors, je ne vous la montre pas là. Elle est sur un outil interactif, mais à l'occasion, ce serait intéressant de vous la montrer. Mais vous avez un petit extrait ici. Chacune de ces finalités, on les a développées pour en fait donner à chaque fois des exemples de finalement, ça veut dire quoi ? Articuler les concepts et l'expérience. Donc, à chaque fois, on va mettre des exemples, décliner. Et puis, on a une dernière branche que je n'ai pas rajoutée là, mais qui est la photo ou la vidéo, l'extrait vidéo qui va permettre d'illustrer en fait chacune des petites branches qu'on a mises en place. Ça, c'est un travail en cours. L'idée, c'est vraiment d'en faire un outil évolutif et qui permet à la fois à l'équipe de formateurs, formatrices d'AMACO, y compris les nouveaux arrivants, de s'en saisir et de mieux intégrer et comprendre en fait notre approche pédagogique et de se familiariser avec. Et aussi, dans une perspective de formation de formateur, de pouvoir mobiliser une partie de ce travail, pouvoir former d'autres personnes. Et donc, petite transition et réflexion sur le changement d'échelle. Donc, ce travail-là que je vous ai présenté sur la MindMap, c'est pour nous la première phase du dispositif de recherche qu'on mène avec Sébastien. Bilan à mi-parcours, pour nous, c'est un travail utile, déjà en interne pour l'équipe AMACO, parce qu'il nous permet d'un peu redéfinir notre identité commune, de voir ce qui fait consensus. Il y a un deuxième effet collatéral, c'est que faire ce travail, ça a permis aussi à certains collègues de faire évoluer leurs pratiques, donc de se réapproprier un peu certaines briques de la pédagogie AMACO et de faire des efforts spécifiques. On voit ici, sur la photo que j'ai mis, un exemple de la chorégraphie, scénographie, l'installation de l'espace. En fait, dans les dernières formations qui ont eu lieu chez nous, aux grands ateliers, il y avait un vrai effort des collègues de creuser cette dimension-là et de produire des formations qui sont pensées et qualifiées sur cet aspect chorégraphique, scénographique. Et puis, merci, ça nous a... Donc l'articulation avec la deuxième phase, la deuxième phase, c'est l'aspect formation de formateur. Donc on a commencé à réfléchir comment ce travail-là, il nourrit en fait notre réflexion et nos projets finalement sur la formation de formateur. Et là, ça a révélé une espèce de tension, un frottement en tout cas, entre d'une part l'objectif de changement d'échelle qu'on a nous aussi à travers le projet AMARENO et on parle de changement d'échelle, de massification. On pense standardisation et on pense à un déploiement massif. Et en fait, on s'est aperçu que ça frottait un petit peu avec des exigences de temps, de matériel, d'espace, de savoir-faire qu'on avait révélées un petit peu à travers ce travail d'observation de nos pratiques. Donc ça, ça nous questionne et du coup, ça nous questionne et je vous questionne, parce que c'est des questions ouvertes finalement qu'on est en train de travailler. Comment est-ce qu'on massifie sans dénaturer nos pratiques de formation ? Faire de la diffusion, oui, mais à quel prix ? En fait, si on considère qu'on fait la formation qualitative et qu'elle nécessite du temps et de l'espace et des conditions spécifiques, jusqu'où on peut aller dans la massification sans perdre cette qualité-là ? Jusqu'où aller aussi dans la transmission des caractères de notre identité pédagogique ? C'est-à-dire finalement, est-ce que tout doit être transmis ? Est-ce que tout ce qu'on a mis dans notre mind map, c'est notre identité à nous en tant que structure pédagogique ? Mais finalement, est-ce que ça intéresse tout le monde ? Est-ce qu'on doit tout prendre ce package et le transmettre ou l'imposer ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être des petites choses à chercher, des choses qui sont plus importantes que d'autres ? Et puis, comment est-ce qu'on s'adapte ? Comment est-ce qu'on s'adapte à un cadre qui est plus contraignant que celui qu'on a l'habitude de pratiquer ? Nous, on est dans un espace qui est les grands ateliers, qui est un outil formidable pour la formation. Voilà, on a tout sur place. On a de la matière, du matériel. On a de quoi faire venir plein de gens, construire à l'échelle une. Ce n'est pas le cas partout. Et quand on travaille avec d'autres organismes, quand on travaille avec des lycées professionnels, comme c'est le cas maintenant avec Amaco, on travaille beaucoup avec les lycées professionnels qui n'ont pas forcément ces outils-là. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des formateurs qui ont un temps super réduit dans l'année pour se former, qui n'ont pas toujours les budgets pour, etc. Donc, c'est toutes ces questions un peu d'adaptation que ça nous pose, ce travail. Et je vais conclure avec quelques éléments. Pour nous, ce dispositif de recherche, c'est l'illustration d'une manière, de notre manière à nous d'envisager le changement d'échelle dans la formation, c'est-à-dire passer d'abord par mieux se connaître et objectiver d'une certaine façon nos pratiques pédagogiques pour être en capacité de mieux les transmettre. C'est un travail qui est révélateur aussi d'un enjeu qui est important pour nous, qui est d'intégrer le sens de nos pratiques, les finalités de nos pratiques, et pas seulement faire de la diffusion massive des connaissances, mais finalement, quel sens ça a ? Pourquoi on s'y prend de cette manière-là ? C'est important pour nous de ne pas perdre ça. Et puis, c'est évidemment source de plein de questionnements sur les formats, les contenus, les modes de déploiement qui sont adaptés pour faire cette transmission et ce déploiement plus massif. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce partage d'expériences de recherches transformatives entre AMACO et l'IRDEF de l'université de Bordeaux. Du coup, la deuxième présentation, je vais appeler Juan Abanino. C'est ça. Il va nous partager son expérience de l'ENSA Toulouse. Donc, on vous écoute. Alors, vous allez sentir les ressemblances. Bonjour tout le monde, chers collègues, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter une expérience pédagogique nommée Tocatier, la sixième qui a eu lieu l'année dernière à l'École d'architecture de Toulouse et qui combine la sensorimotricité avec une approche transdisciplinaire pour l'apprentissage des matériaux bio et géo-sourcés. C'est moi qui... L'autre. Donc, je vais commencer par vous présenter mon petit sommaire. Je vais vous présenter ce qu'est Tocatier, ce qu'est le concept et un peu son histoire, sa genèse. En second lieu, je vais vous énoncer l'expérience qui a eu lieu l'année dernière, donc celle... la numéro 6. Et pour finir, je partagerai avec vous quelques réflexions de l'équipe pédagogique. Donc, Tocatier, c'est avant tout une semaine intensive qui s'inscrit dans les pratiques architecturales qualifiées d'enseignement par le fer. Elle a lieu en début d'année et s'articule autour de quatre piliers. Exposer pour une exposition que nous accueillons soit à l'école, soit en dehors de l'école, parler pour des conférences, une ou un cycle de conférences, visiter pour visiter des chantiers ou du patrimoine contemporain ou moderne, et finalement, le fer. Le fer, ce sont des ateliers pratiques qui sont au cœur de la pédagogie de Tocatier. C'est une expérience qui a commencé comme un événement en 2018 et qui est devenue obligatoire très vite pour les premières années à partir de 2021. Nous avons senti le besoin de valider scientifiquement notre démarche et c'est pour cela qu'une étude pédagogique et scientifique a été faite en 2022. Sébastien Chalies et Salma Ghezal, qui préparaient son mémoire, ont suivi deux étudiants et nous ont confrontés à des séances d'autoconfrontation de notre pédagogie. Les résultats ont été essayés lors de la sixième édition. La cinquième édition, c'est l'étude. C'est une pédagogie qui implique un engagement actif et des interactions multisensorielles enrichies par une attention particulière et des émotions variées. Le premier atelier, comme vous pouvez le voir sur la diapo, est celui des ateliers géosourcés, des ateliers en terre crue. Comment on fait des adobes, comment on fait le mélange pour faire du torchis et comment on fait un panneau de torchis. Les étudiants sont aussi confrontés aux ateliers des manipulations, grains et fibres. Ce sont les mallettes Amaco que nous avons utilisées et achetées à l'école d'architecture. C'est déjà une première expérience sensorielle et de perceptions tactiles, de perceptions haptiques. Il y a aussi les essais par l'essence, les essais de terrain. Alors là, je reviens sur la terre crue. Comment sentir la terre quand on fait rouler les grains ? Ce sont des manipulations de chantier que la plupart des terreux connaissent. Les étudiants sont ensuite mis en situation de reproduire les gestes, les gestes artisanaux. Ils développent des connaissances opérationnelles qu'ils pourront mettre en lien avec des connaissances théoriques dans la suite de leur cursus. Ils apprennent avec leurs mains, avec leur corps tout entier, car le corps est un outil de connaissances à part entière. Le geste, la main, pardon. Et le dernier atelier pratique qui conclut ces ateliers est un atelier d'art plastique où le fer consiste à délivrer les potentialités de la matière terre sans en imposer une forme prédéfinie. Comme le dit l'anthropologue Tim Ingold, c'est une conception qui n'est pas préétablie. C'est un lâcher-prise. C'est la matière qui guide l'étudiant et c'est aussi l'intuition de l'étudiant qui produit une forme. Donc, c'est dans ce contexte-là d'atelier par le fer et par la sensorimotricité qu'un changement d'échelle pédagogique peut s'opérer. Tocatierra, c'est aussi un ensemble d'acteurs, des artisans terre-crues, des artisans baniers, des intervenants extérieurs, une équipe d'enseignants, des administratifs, des partenaires et aussi un public extérieur. Tocatierra 6, donc celui de l'année dernière, était composé de quatre DSA, terre, de quatre vaniers, d'un architecte conseil du CIE 31. Le partenariat avec Amaco continue, ainsi que le partenariat qu'on a avec l'éco-centre Pierre et Terre. L'intervenant extérieur, c'est une personne qui représente Chambre Occitan, qui est venue parler sur la matière chambre et nous avons accueilli une promotion des D&Made, design d'espace, du lycée de Saliège de Balmain. Tocatierra 6, c'est aussi la concrétisation d'un enseignement transdisciplinaire. Depuis le début, nous essayons d'organiser tout cela et ça a vraiment abouti l'année dernière avec l'intégration de l'atelier d'anthropologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un atelier centre de ressources, comment faire pour la première fois une recherche documentaire à l'école d'architecture. Il y a les ateliers matières et constructions qui sont en lien avec l'enseignement de sciences et techniques pour l'architecture dès la première édition. Et les six enseignants de STA font des allers-retours le long du semestre et même le long de la licence. Les ateliers visite se sont transformés en ateliers de visite guidés par les enseignants de l'enseignement d'histoire et culture architecturale qui profitent de ce moment-là pour montrer l'éventail de leur cours qui va de la première année à la troisième année. Donc, du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. L'année dernière, l'atelier d'art plastique nous a rejoints et c'est la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Et pour finir, l'atelier d'anthropologie, donc les sciences de l'homme et de la société pour l'architecture, s'est jointe à nous et a proposé ce qu'ils appellent des dialogues anthropologiques. Ils se basent comme support pédagogique sur quelques fragments du premier chapitre du livre Ethnographie des mondes à venir de Sébastien Pignocchi et de Philippe Descola. Donc, tout cela cherche à modifier les conditions d'apprentissage. On fait de l'anthropologie sous un arbre dans le jardin de l'école. On fait du torchis et des adorbes à côté de la bibliothèque. On cherche alors à sensibiliser les étudiants à la question environnementale liée à la transition énergétique. Donc, cet ensemble est vraiment une vision globale avec des regards croisés dans un même temps pour chaque chambre disciplinaire sur une même thématique. Et cette approche-là systémique est vraiment un moment fort. Peut-être que les étudiants ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment un moment fort au sein des écoles d'architecture. L'étude qui a été faite a exploré les dynamiques de la migration expérientielle d'un atelier à un autre. Elle a questionné comment un engagement préalable des étudiants dans des activités de découverte de la matière et des matériaux de construction et de sculpture pouvait potentiellement enrichir leur processus de conception architecturale ultérieure. Les résultats ont pu mettre en avant que les situations vécues ont favorisé l'acquisition de compétences transversales inhérentes à l'apprentissage de la conception architecturale comme la gestion des contraintes, la compréhension de la dimension collective du travail de conception. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en TT6 ? TT6, le grand changement c'est que le premier jour on a tous les étudiants en amphi et nous avons commencé par une justification pédagogique. Nous avons commencé par leur expliquer le pourquoi de notre pédagogie pratique, le pourquoi d'une semaine intensive transdisciplinaire et tout ceci pour déjà instaurer un rapport de confiance, une ambiance de confiance avec eux et de les aider à essayer d'avoir cette pensée holistique. La deuxième chose qu'on a introduit c'est l'intégration d'un temps de réflexion après les ateliers pour favoriser cette migration fonctionnelle. Chose qu'on ne faisait pas avant. Donc on prend dix minutes, un quart d'heure et on essaye de discuter, de les faire cogiter du pourquoi de la chose. S'en suit pas mal de réflexions. On se demande comment dynamiser la pédagogie par le faire. Je suis en train de me perdre. Donc c'est très complexe puisqu'il y a plein d'entrées. En même temps, c'est la transmission d'un état d'esprit et d'initier un esprit critique. C'est un moment qui a lieu hors les murs. Nous ne sommes jamais en cours. Nous sommes dans les jardins de l'école. Nous n'avons pas beaucoup d'espace donc on se crée l'espace. Les barrières entre les enseignants et les étudiants sont estompées. le fait qu'il y ait des artisans vaniers et des artisans maçons aussi. L'étudiant a un autre rapport avec d'autres personnes. Il y a une ambiance de travail collectif. Il y a bien sûr des échanges, des interactions humaines et un partage. En gros, c'est une simple introduction au principe de l'architecture environnementale. et j'arrive à la conclusion. Alors, la conclusion, c'est aussi un inventaire, une liste de questions. Je ne demande pas de réponses. Je ne vais pas m'élargir sur toutes ces questions mais je vais en choisir juste trois. La première, comment Sotokatira raisonne ou raisonne dans l'intérieur des étudiants. Nous sentons qu'ils sont en demande. Ils aiment. Ils aiment apprendre comme ça. Ça leur plaît. Nous n'avons pas le temps d'avoir un retour individuel ou même collectif. Donc ça, ce sont des choses qu'on va essayer de travailler. Nous nous demandons quelle est la place de la recherche. Il me semble que le lien avec Sébastien Chalies et les ingénieurs en pédagogie va continuer et va s'approfondir puisque ça nous a vraiment fait avancer. Ça nous a permis de nous structurer et de nous autoconfronter. C'était vraiment un moment très spécial cette autoconfrontation. En tout cas, ce qui va changer en 2026, c'est le programme pédagogique de l'école qui a lieu tous les 5 ans. Donc notre travail qui commence maintenant, c'est de cogiter à comment on peut intégrer cette pédagogie dans le cursus de Toulouse en lien avec deux ou trois autres enseignants qui abordent parfois la terre crue. comment la combinaison des activités proposées porte-t-elle la sensibilisation à l'architecture écologique et à l'analyse critique du choix des matériaux dans la construction pour les étudiants qui entrent dans une école d'architecture. C'est la question de base, c'est la question moteur. Je ne vais pas vous donner de réponse puisque je n'en ai pas. Mais ce questionnement-là, c'est le questionnement qui nous fait avancer d'année en année, d'édition en édition. Je vais redire ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette, juste une méthode. J'avais un petit... Finalement, il nous semble que l'expérience de Tocatierra, c'est quelque chose que les étudiants vivent plutôt qu'une expérience d'apprentissage, même s'ils sont dans des conditions d'apprentissage. Je m'arrête. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette immersion dans ce lâcher prise qui est une belle introduction sur la formation en architecture à l'ENSA Toulouse et qui montre les synergies entre disciplines et ce dispositif transdisciplinaire qui est beaucoup parlant. Nous allons écouter Dominique Dodon qui est ingénieure, enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes et membre du laboratoire, chercheuse au laboratoire 3SR. C'est bien ça. On vous écoute. C'est ça. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter l'histoire de la maison en terre dont je rends hommage d'ailleurs à Thierry et Patrice qui sont là et grâce à qui cette maison en terre existe sur le campus. Ce projet de l'histoire de cette maison expérimentale qui se poursuit, c'est le projet IDEX Formation Écolos que je vais présenter très rapidement. Je l'avais présenté en 2018 à Terra Éducation mais rien n'était commencé. Donc maintenant, on va pouvoir faire un peu le bilan de l'histoire de ce projet qui s'est déroulé en deux phases. Alors, attends. Je vais... C'est déroulé en deux phases. Tout d'abord, une phase initiale qui nous a permis pendant quatre ans d'avoir des financements et puis, on a eu la chance d'avoir un renouvellement de deux ans pour une phase de maturation qui finalement entre bien dans le cadre du changement d'échelle même si ça n'a pas l'ampleur qu'on aurait eu... Voilà. Donc, Écolos, c'est quoi ? C'était de mettre en réseau quatre petits bâtiments, deux sur le campus de Grenoble et deux sur le campus du Polytechnico Milano. Petits bâtiments instrumentés en thermoénergétique pour faire court qui ont tous des systèmes constructifs différents mais qui sont représentatifs de constructions assez classiques, contemporaines et de fonctionnements différents à savoir qu'à Milan, ce sont deux constructions très haute technologie et isolées avec beaucoup de domotiques et que sur le campus de Grenoble, la salle BBC, comme son nom l'indique, bâtiment basse consommation, elle est aussi relativement haute technologie mais on avait la chance d'avoir la maison en terre que vous avez vue à la diapo précédente et qui, elle, est ce que j'appellerais une construction frugale donc il y a certainement, on va le voir, un fonctionnement thermoénergétique différent. Tout ça se place un peu, à l'époque, on appelait ça la transition écologique. Bon, maintenant, ça s'appelle la transition énergétique. Voilà, donc c'est relativement axé sur le comportement thermoénergétique mais on ne fait pas que ça. Voilà. Et puis, donc, Écolos comprend aussi d'autres aspects qu'on abordera et qui nous permettent justement de prendre la dimension du changement d'échelle aussi puisque ça n'est pas que l'étude de la maison en terre. Donc, c'est un portage du projet qui est essentiellement trois partenaires principaux. Donc, FITEM qui est l'unité l'UFR, l'unité d'enseignement et de formation à laquelle j'appartiens qui délivre des masters de génie civil. L'ENSAG qui délivre notamment le DSATR et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont partenaires. Et puis, l'IUT génie civil qui délivre eux des diplômes à Bac plus 3 et qui sont beaucoup plus concentrés dans le cadre de leur pédagogie sur le bâtiment BBC puisque c'est celui qui est dans leurs locaux. L'objectif du projet, c'était en tout cas sur Grenoble aussi de pouvoir comparer sans mettre de critères de classement entre le fonctionnement de la salle BBC qui est un bâtiment relativement moderne finalement et puis le comportement de la maison en terre qui est considérée comme frugale. voilà. Donc, c'est parti tout simplement du fait que alors, j'ai un pointeur il paraît ? Ah, voilà. Donc, c'est parti tout simplement de deux expériences, une d'été et une d'hiver où on s'est dit tiens, si on mesurait les températures à l'extérieur de la maison en terre et de la salle BBC qui sont sur le même campus donc avec le même climat et si on mesurait ce qui se passe à l'intérieur et qu'on compare, est-ce qu'on aurait la même chose ? Alors, vous avez en haut une comparaison d'été et puis en bas la comparaison d'hiver donc en rouge la maison en terre la température extérieure et la salle BBC en vert et puis ici bon, le noir et le rouge c'est les températures extérieures sur les deux bâtiments et puis vous avez les petits pointillés rouges là qui est la maison en terre et puis le gris qui est la salle BBC donc on voit plus ou moins des comportements différents mais pas forcément si différents que ça en été alors qu'en hiver on a quand même quelque chose de très différent Alors, je reviens sur l'histoire de cette maison en terre parce qu'il s'agit aussi de montrer que c'est un bâtiment pédagogique qui poursuit son œuvre alors je vous montre juste la construction donc c'est une construction en adobe un BTC maçonné qui s'est faite en trois jours de travail avec un grand nombre de personnes tout a été préparé à l'avance les briques ont été conçues avant et donc vous voyez ici un petit peu la manière dont c'est construit donc on a un radier un premier rang en bloc de béton enfin en parpaing et puis ensuite les maçonneries on ne voit pas mais il y a quelques armatures dans les coins on a des coupoles vous la visiterez demain si vous voulez venir la voir voilà et puis donc les coupoles alors ce que je voulais surtout montrer c'est le fait c'est le fait que j'ai perdu le voilà c'est le fait que sur les coupoles en fait l'épaisseur de la couverture les briques étant mises sur la tranche c'est deux fois moins épais que les murs et puis vous avez là la forme terminée à l'époque et l'agression du climat grenoblois où on voit aussi alors je ne sais pas si c'est sûr voilà les zones de dégradation prioritaires qu'on pourra retrouver aussi sur les écoulements de la structure et donc ce qui a été fait la mise en place de cette toile de protection à partir du moment où l'université a souhaité garder ce bâtiment et donc installer d'abord une agence de voyage puis ensuite des services décentrés puis des archives et enfin en 2016 on a souhaité donc faire un bilan un diagnostic de cette maison en terre parce que comme elle était inutilisée on voulait la récupérer pour faire un fab lab et enfin en 2017 le comité d'entreprise de l'université s'est installé et donc ici un certain nombre de réfections ont été faites électricité chauffage etc donc ce qui nous a interpellé c'est que dans le cadre du bilan on s'est aperçu que il y avait je ne trouve pas ce pointeur bon je voilà il y avait des caractéristiques qui n'étaient pas vraiment intéressantes d'un point de vue normatif pour la qualité d'une construction habitable habitable alors je dis habitable de bureau ou habitable réellement il y a un petit peu d'imagerie thermographique qui a été faite bon je passe en bas là ça c'est un petit peu de la mécanique mais parce qu'on a une formation de mécanique donc il faut quand même aussi faire un peu de mécanique donc on s'est intéressé au comportement sismique en déterminant les fréquences propres de vibration voilà donc ce qu'on voit là c'est que bon on voit très bien le système de chauffage ici qui vient réchauffer des zones entières de la construction et on voit surtout ici le fait que la toiture est chaude ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les calories du chauffage s'en vont par la toiture donc il y a des bilans qui ont été faits par deux petits groupes d'étudiants donc là on a considéré qu'on formait en gros une dizaine d'étudiants sur deux ans à la construction en terre donc le projet a proposé l'instrumentation donc cette instrumentation a été entièrement réalisée avec des capteurs de température en intérieur et en extérieur et puis des capteurs de température dans les murs et donc tout ça a été ramené sur un site web que vous avez là tiens tu peux le mettre s'il vous plaît sur un site web que vous avez là et qui permet d'accéder 24 heures sur 24 à l'ensemble des mesures et donc ce qui était comme souhait c'est que justement les étudiants puissent avoir accès à des mesures 24 heures sur 24 avec des petites activités à faire pour comprendre comment fonctionner un bâtiment en terre tu peux revenir merci voilà alors comme on l'a dit le bilan et toutes les études qu'on a fait faire à nos étudiants ont montré que vraiment la toiture était peu performante donc l'idée de faire une correction thermique sur la toiture s'est imposée elle était prévue dans la première partie du projet mais avec la pandémie on n'a pas pu le réaliser donc ça a été réalisé sur la partie maturation du projet et donc là je vais aller assez vite mais vous pouvez voir le poster de Laurent Galichet qui s'est occupé donc de tout le chantier et de la préfabrication des éléments de correction thermique donc ce sont des briques préfabriquées pour garder l'esprit du premier atelier chantier de construction de cette maison en terre elles ont été préfabriquées de manière à être sèches ce qui permettait aussi de les entreposer et de les poser dans un état plus léger sur la toiture des générations d'étudiants en cas de promotion régulière d'étudiants ont étudié justement quelle était l'épaisseur de matériaux allégés qu'on pouvait mettre et vérifier d'un point de vue mécanique type bureau d'études s'il n'y avait pas de problème ça a été possible grâce au fait que la toiture ne supportait plus la charge de neige initialement prévue à la normalisation du bâtiment et donc qu'on ait cette marge de manœuvre pour pouvoir réaliser une couverture supplémentaire sans risquer de dommages structurels donc juste quelques images du chantier ici vous avez la finition donc là on a formé en termes de chantier à peu près 14 étudiants architectes un seul étudiant génie civil est venu malgré le c'est un problème de calendrier essentiellement et puis parce qu'ils étaient en stage à cette période là et aussi c'est lié au fait que nos étudiants de génie civil trouvent bien plus facilement du travail temporaire et donc en fin juin début juillet ils sont en emploi temporaire plutôt que à venir faire un chantier de bénévolat voilà alors qu'est-ce qu'on a pu mettre en oeuvre comme comme changement d'échelle alors il y a eu en gros 8 années de projet et on est passé donc sur les premières années de 2 à 8 étudiants par an sur les premières années maintenant on a une à 4 formations qui sont concernées et dans le projet Écolos il y a plusieurs unités d'enseignement donc ici non c'est peut-être la transparence oui voilà donc il y a plusieurs unités d'enseignement donc depuis 4 ans on a une unité en 10 bureaux d'études donc là on fait marcher le cerveau il y a une douzaine d'étudiants du génie civil qui interviennent plus il y a eu comme je vous l'ai dit 3 étudiants systématiquement tous les ans de mécanique on a aussi l'UE de matériaux biosourcés dans cette formation là on forme à peu près 24 étudiants par an à la fois avec de la construction et des essais mécaniques donc pour faire référence au fait qu'on utilise le corps ici on utilise son corps mais pas du tout de la même façon que dans les formations d'architectes ici on manipule des transpalettes et des ponts roulants et des tonnes de briques voilà c'est un petit peu différent on a eu ce chantier pédagogique donc comme je l'ai dit qui a quand même réuni entre 12 et 14 étudiants et puis qui a mobilisé deux stages de master des étudiants volontaires ont obtenu de la part de l'UGA le label RSE s'ils l'ont demandé en tout cas ils pouvaient l'obtenir et puis donc on a récemment eu un groupe de formation professionnelle toutes les ressources pédagogiques que l'on fait sont posées sur un site digital une plateforme qui s'appelle e-formation on appelle ça une instance Moodle pour l'instant je ne divulgue pas énormément le lien parce que c'est assez mal organisé et donc l'objectif dans les deux années qui viennent c'est d'essayer d'organiser beaucoup mieux ce type de cours où il y a différentes activités et où on espère que ce sera diffusable à la société civile prochainement on a élargi aussi l'analyse des données que l'on a obtenues à d'autres types de formations notamment des formations en statisticien qui a priori ne sont pas du tout intéressées par la construction terre mais c'est ce qui nous a permis justement de voir que des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine de la construction peuvent être très intéressés à participer de manière peut-être confidentielle mais à ce genre de projet et donc ici je vous mets juste les résultats à mon avis très intéressants sur le plan technique de la couverture sur le plan technique que la couverture de correction thermique a apporté donc grâce aux étudiants on a pu montrer que la toile qui existe gêne les apports solaires en hiver mais qu'elle est intéressante en été on a pu montrer alors voilà c'est surtout ça on a pu montrer en fait essentiellement grâce à ces étudiants en statisticien que la consommation électrique d'hiver avant et après correction thermique avait été diminuée de 50% donc on a pour l'instant qu'un seul hiver de données statistiques mais on va le confirmer l'année prochaine sur l'hiver prochain et on va reposer réouvrir ce module des nouveaux étudiants statisticiens pour pouvoir étudier les faits en été on a pu montrer que sur la maison en terre donc en hiver on a les mêmes quantités d'énergie qui sont utilisées en hiver et en non pardon en semaine et en week-end donc ça ça vient du fait que comme je l'ai dit c'est très frugal donc le chauffage est mis avec la même consigne 7 jours sur 7 24 heures sur 24 voilà on a pu montrer que eh bien maintenant la maison en terre est juste à la limite des normes qui sont requises pour pour la RE 2020 ou quelque chose comme ça voilà et enfin on a essayé de déterminer ce qui s'appelle le B-bio qui nous montre que l'usage de la maison en terre n'est pas du tout correspondant à ce critère de qualification des bâtiments alors je dis c'est l'usage et non pas forcément le bâtiment en lui-même voilà et donc je terminerai j'avais fait un petit bilan de ce qu'on a fait pendant toute la durée de ce projet pendant ces 6 ans ce que je retiens c'est que la conductivité de la terre allégée qu'on a placée sur la toiture est tout à fait correct et que l'objectif c'est d'essayer de finaliser le site web de cours et d'activité pour que justement ce changement d'échelle puisse vraiment se faire au niveau de ce projet bon j'ai dépassé donc je m'en ai pas de ça je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé très complet qui montre vraiment le fruit de 8 années de projet et qui active l'esprit de soutenabilité frugale comme qui était mentionné dans l'exposé et surtout la collaboration au niveau de l'UGA entre le FITEM l'IUT génie civil et l'ENSAG avec l'UDS architecture de terre donc la dernière présentation de l'après-midi nous allons écouter Milena et Arnaud qui sont tous deux enseignants maîtres de conférence à l'ENSA de Grenoble et Milena est responsable pédagogique du master design résilience habité voilà on vous écoute merci beaucoup merci bonjour l'article a été co-écrit par Arnaud Miss moi-même et Emma qui se cachent là-haut donc je tiens à préciser effectivement important point important et c'est effectivement un travail pédagogique une conception pédagogique d'un projet qui s'adresse aux étudiants de master 1 de design résilience habité juste petite explication au sein de l'école d'architecture unique école en France qui abrite un master en design une longue suite de plusieurs projets ce master est co-habilité entre UGA et l'école d'architecture avec deux parcours le parcours design résilience habité et le parcours design des transitions qui lui est abrité à la Massie nos étudiants de formation très différente ont des cours à l'école d'architecture et ici à la Massie le projet a démarré en 2022 et ça fait deux ans qu'il est reconduit en fait d'une certaine manière et à l'initiative ça a été plutôt le fait qu'une thèse a démarré la thèse de Emma Colombari qui porte sur l'exploration de la terre allégée et l'application pour des panneaux de finition intérieure de seconde œuvre de bâtiment cette thèse est co-habilité entre INP et le laboratoire LGP2 et puis le laboratoire Crater et puis nous nous sommes vus avec ces coins cadrants en disant qu'est-ce que ça peut faire si au démarrage de cette thèse en parallèle des étudiants de master en design réfléchissent et expérimentent font conçoivent réalisent des prototypes et donc se penchent par le faire sur les questions de la terre allégée et comment cette expérimentation ou ce travail des étudiants à master peut nourrir ou un peu donner des pistes dans la recherche de cette thèse et comment les apports de la de Emma ou en tout cas les approches plutôt très fondamentaux sur les recherches de matériaux peuvent venir enrichir ou en tout cas montrer un domaine de recherche que les étudiants en design ne connaissent pas d'une manière un peu conventionnelle Allez tournons les pages Allez tournons les pages Donc c'est la particularité effectivement de cette approche c'est à la fois le croisement des disciplines nos étudiants sont en majorité des designers à peu près pour deux tiers un tiers architectes et diplômés qui souhaitent venir dans la formation en design pour colorer leur formation et puis les sciences des matériaux qui sont effectivement une approche un peu dure pas connue pour les concepteurs qui sont nos étudiants avec l'application de deux laboratoires d'une manière très active qui est effectivement le laboratoire cratère de l'école d'architecture de Grenoble et LGP2 de INP Ce travail a permis effectivement de se pencher sur les actualités de la recherche des matériaux en même temps sur l'actualité des pratiques en design dans les recherches des matériaux néanmoins la démarche qui a été développée à l'occasion de ce projet c'est une démarche de design et puis une adaptation de cette démarche de design spécifiquement là questionnant quelle est cette démarche là quand le départ est le matériau donc effectivement croisement des méthodologies donc en quoi consiste le projet ou en tout cas ses objectifs initiaux tels qu'ils ont été énoncés aux étudiants c'est plutôt essentiellement un travail à partir des déchets effectivement le projet a été lancé de cette manière là les déchets d'aujourd'hui seront les matériaux de demain donc d'une part la cellulose recyclée les bouts de lavage qui sont issus des différentes carrières assez proches de la région de Grenoble et puis un questionnement aussi sur le rôle ou l'usage rajouté à ces mélanges de microfibrils de cellulose qui sont effectivement en manière de défaire complètement la cellulose à toutes petites particules elle m'a pourra expliquer mieux qu'à moi le domaine qui intéressait effectivement cette recherche c'est le second œuvre de bâtiment effectivement nous ne positionnons pas là sur un emploi en construction porteuse c'est plutôt élément de finition de l'enveloppe intérieure de nos espaces habités et puis plusieurs questions qui se posent effectivement au-delà des questions esthétiques de ces finitions en quoi ces finitions peuvent participer à la thermique à l'ambiance hydrique à l'ambiance acoustique à l'ambiance haptique en plus effectivement de ce qu'on peut appeler une finition dans l'air de temps et puis la question aussi a été de se dire effectivement on peut concevoir ce type de finition de seconde œuvre mais les étudiants ont été amenés à réfléchir d'une manière beaucoup plus globale et beaucoup plus circulaire de devenir et mapper les provenances de matériaux leur manière de transport de transformation voire leur manière de distribution quel nouveau rapport on peut imaginer entre les distributeurs de ces matériaux et les usagers voire les usagers plutôt applicateurs donc effectivement une demande de réflexion sur l'ensemble de la chaîne de ces projets de ces futurs projets donc voilà c'est ce que j'expliquais comment on peut effectivement tout en s'intéressant à l'esthétique de ces produits dépasser le simple questionnement esthétique et venir questionner nos manières de construire nos manières d'aménager les habitats de la place de l'autoconstruction de la place de fer et d'implication des usagers et puis comment tout ça ça peut s'organiser effectivement avec une vision période de transition juste pour rappeler la pensée de Alain Fandili qui est effectivement à plusieurs fois souligné qu'à la fin le but de design est d'améliorer au moins de maintenir l'habitabilité de monde dans toutes ses dimensions donc une approche plutôt assez systémique très rapidement les différentes phases de projet donc le projet se déploie sur un semestre sur trois grandes phases de travail ces grandes phases de travail ont été adaptées effectivement on parle de double adiament on va voir de triple adiament dans l'approche de design et dans cette approche le travail par les matériaux a questionné l'équipe pédagogique à quel moment et pour quelle raison positionner les expérimentations et les workshops et comment les apprentissages qui vont être faits pendant ces workshops vont venir nourrir le projet tout le long et donc effectivement en trois périodes de quatre semaines nous avons une phase exploratoire qui démarre avec un workshop donc l'approche de la matière est plutôt tactile par le faire et par l'expérimentation pour ensuite permettre une phase divergente effectivement de documentation pour que les étudiants puissent s'intéresser à ce qui se passe avec la terre la cellulose qu'elle emploie dans le bâtiment et ailleurs et puis pour en finir avec une phase de convergence où les premières hypothèses des projets ou les domaines dans lesquels chaque équipe va se positionner et travailler sont définis à partir de ces hypothèses nouveau workshop pour démarrer la phase d'idéation donc comment nourrir la production d'idées de nouveau un workshop où les étudiants démarrent déjà formellement des expériences ils ont des idées ils ont plusieurs idées de formes d'emplois d'exigence des mélanges puisqu'effectivement la complexité là est de dire que nous avons de la terre et nous avons de la cellulose mais en fonction de manière de mélanger et les quantités de mélanger ces deux matières le mélange est extrêmement différent et les qualités de ces mélanges sont aussi différentes donc en fonction de l'emploi des projets les étudiants sont aussi questionnés quel mélange je produis un mélange très allégé un mélange plutôt lourd un mélange qui me donne de la légèreté parce que je monte des éléments que je porte qui ne doivent pas dépasser tant et tant de kilogrammes etc. donc un second workshop qui sert là pour comprendre plutôt les potentialités de l'emploi des différents mélanges une nouvelle phase de divergence convergence pour arriver à synthétiser et chaque groupe binom propose trois, quatre, cinq projets dans l'objectif de les réaliser à un prototype échelant d'où le troisième workshop qui sert pour cette réalisation à l'échelant et effectivement une fois qu'on se remet à l'échelant il y a la problématique de vraie taille de vraie poids de vraie tenue et résistance de casse donc tout ce qui est inhérent effectivement à ce changement d'échelle pour en arriver à la fin à des livrables pardon livrables qui sont à la fois une exposition puisque c'est l'occasion aussi de venir et provoquer des discussions autour de ces matériaux et puis un livret très 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 fourni ce qu'on appelait nous le livret de semestre et qui permet d'une manière très méthodique à chaque fois de consigner les mélanges qui ont été faits les manières de les transformer de les mettre en œuvre de garder les moules le trace quelque chose qui permet et qui nous a permis à la suite de la première année de venir cette seconde année approcher et démarrer le projet en mettant une couche supplémentaire profitant de tout l'apprentissage qui a été fait puisque consigné dans ces livrets pardon je te laisse alors oui merci Milena on va aller un peu plus vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps mais on va redire des choses qui ont déjà été dites dans les présentations précédentes une des originalités c'est de continuer un peu cette tradition de l'apprentissage par le fer et de l'expérimentation qui a beaucoup lieu à l'école d'archi de cette confrontation directe à la matière puisque c'est là finalement où l'étudiant il va peser sentir comment se comporte sa matière humide à mettre en œuvre et sa matière sèche est-ce qu'elle peut se rompre se tordre est-ce qu'elle est lourde ou légère donc c'est vraiment ce mode d'apprentissage qui est choisi en particulier avec les workshops et ces différents changements d'échelle je vais passer un tout petit peu vite et je vais plutôt vous illustrer les différentes étapes qu'a évoquées Milena avec ce premier workshop en tout cas cette première phase exploratoire qui commence par ce qu'on appelle en fait comprendre la matière mais en fait ils ne la comprennent pas vraiment à ce moment-là c'est plutôt la rencontre avec la matière on va faire des visites de laboratoire le LG P2 Amaco ou Crater ou d'autres on va aller voir un peu les professionnels et puis surtout tout de suite on va leur faire faire des mélanges différents mélanges avec commençons par exemple par une matrice un peu comme la matrice Carazas en mélangeant de la fibre de la terre et de l'eau et puis surtout on va leur faire faire des petits échantillons pour qu'ils soient testés et évalués sous forme de retrait déformation densité et on les fait approcher dès le départ une démarche un peu scientifique même si nous ce sont des designers donc ils n'ont aucune culture scientifique ou en tout cas pas celle de la recherche fondamentale et c'est ainsi qu'on leur fait faire même des petits des petites éprouvettes de mélange avec différents mélanges qu'on fait sécher et on va les tester en compression uniaxiale pour voir quels sont leurs comportements et ce qui permet en fait à l'étudiant de choisir s'il veut un mélange finalement très résistant plus ou moins allégé plus ou moins fibré plutôt ou un mélange peu résistant qui va peut-être servir à faire un plafond mais dans lequel il mettra beaucoup de fibres pour pas que s'il utilise un plafond un peu comme ici ça soit contraignant mais ça ils ont vraiment pas l'habitude de faire ça donc on les accompagne à faire ça en remplissant des fiches en fait en constatant le comportement de la matière au moment de la mise en oeuvre est-ce qu'elle est facile à mettre en oeuvre est-ce qu'elle se moule bien est-ce que son aspect de surface est lisse granuleux et puis toutes ses caractéristiques physiques alors c'est vraiment l'initiation la recherche on va pas très loin et puis donc ils poursuivent ça dans les phases d'idéation et jusqu'aux phases de développement je vais aller un peu vite l'idéation ils choisissent plusieurs projets ils vont en garder que quelques-uns qui testent à une échelle un tout petit peu plus grande dans le workshop 2 que ce qu'ils avaient fait dans le workshop 1 on passe sur des dimensions de 30 cm par 30 cm ils voient ici durant le changement d'échelle la matière se comporte toujours bien est-ce qu'elle se fend est-ce qu'elle résiste et ainsi de suite et puis ils vont choisir est-ce qu'ils vont faire des alors ça va être soit des cloisons séparatifs type panneau de cloisons ou type clostras soit des faux plafonds comme nous avons ici soit des revêtements muraux en plaques ou en modules préfabriqués par exemple comme on a ici pour améliorer l'acoustique des salles alors là je vous passe quelques exemples là le projet Raymonda et alors ce qu'on demande à l'étudiant de faire aussi c'est de documenter son projet certes mais aussi de le représenter et d'en faire des simulations 3D pour ben voilà pour qui c'est des designers donc c'est un des outils qu'ils doivent maîtriser c'est cette modélisation cette représentation je passe assez rapidement ici ils avaient placé par exemple le projet dans des espaces tertiaires alors certains ils sont difficiles à développer à grande échelle d'autres on ne peut pas les mettre en situation d'autres c'est un peu plus facile et alors surtout à la fin de ces trois workshops ces trois phases jusqu'à donc enfin en tout cas la dernière phase celle de développement se termine par une exposition des prototypes ici à l'école en l'occurrence ils mettent en scène des panneaux leurs prototypes échernés leurs échantillons ils ont bien sûr une présentation orale comme dans en tout restitution d'exercice et puis un livret qui documente tout l'ensemble de leurs essais leurs mélanges leurs constats et l'évolution de leurs pensées quelques exemples alors très rapidement avant de conclure rapidement ça va dans des domaines parfois qui sont assez inattendus parce que quand on leur lance sur cloison faux plafond second oeuvre et bien là par exemple un des groupes avait choisi de travailler uniquement sur les outils pour mettre en oeuvre la terre donc ils avaient imprimé en 3D des rouleaux comme des rouleaux de peintre à motif pour pouvoir imprégner la finition des panneaux de texture et puis ils avaient réfléchi à un catalogue de motifs qu'on pouvait imprimer chez soi en 3D sur une imprimante 3D pour faire son intérieur et là c'était plutôt de l'open source un peu des makers et ils venaient voilà faire ça finalement de manière très bricolée alors il y a des choses beaucoup plus classiques où ils essayent de pousser à la limite mécanique des matériaux là c'est des clostras pour des espaces de bureaux les étudiants avaient s'il y a s'il y a réfléchi à la production des moules et comment ils pouvaient distribuer aux artisans je passe assez vite là c'est très décoratif mais c'est dans une même logique d'avoir des moules simples pour produire plein de petits éléments là c'est leur prototype final ils en ont fait plusieurs avec plusieurs motifs c'était un peu paramétrique ça se voulait la conception paramétrique de rondelles finalement de terre accrochées à des lanières voilà alors ça c'est bon bien sûr c'est des images 3D l'image d'avance c'était le prototype mais il y en a qui vont être assez peu finalement dans la restitution dans l'esthétisme et qui vont plus être dans le design de services ou d'organisation donc ils vont réfléchir où trouver la terre à l'échelle régionale quelle organisation mettre en place pour auto-accompagner les gens qui veulent avoir ces fameuses produiteurs dans leur maison quel lieu pour les construire quel type d'organisation d'association pour les monter et puis alors je vais très vite parce que je suis allé me faire gronder ils ont eux ne faisaient par exemple alors ils ont fait des prototypes à l'échelle 1 mais ils ont surtout fait des manuels enfin des modes d'emploi de leur cloison de torchis et de l'application de leurs ennuis un autre exemple sur l'acoustique ça c'était les étudiants là ont testé leurs produits pour savoir si ça avait des propriétés acoustiques et pas que sur l'esthétique et il faut qu'on conclue je passe très vite rapidement tu veux que je dise un deux mots de ça alors ce qui nous on a quand même ce qui est intéressant avec les étudiants c'est c'est que quand ils mettent en oeuvre le mélange ils font beaucoup de mélanges avec des quantités différentes et on peut faire des constats sur on va dire scientifiques entre guillemets en tout cas c'est de l'observation du résultat de l'expérience pardon je m'éloigne et donc comme ça on peut déduire des comportements du rôle que jouent les fibres longues à armer le mélange le rôle que jouent les microfibrils de cellulose pour faciliter par exemple pour fluidifier le mélange ou en tout cas pour que celui-ci sèche plus vite ou donne un aspect de surface plus lisse bien sûr l'importance de l'eau comme toujours avec la terre et les facilités de pose une fois les produits séchés qui peuvent être vissés voilà sur des vissés ou manipulés assez facilement ou allégés suffisamment pour être manipulables manutentionnables je ne sais pas comment on dit je vais peut-être aller tout de suite là Milena si tu veux dire un mot de conclusion oui alors effectivement c'est plutôt un bloc de compétences qui porte sur les matières matériaux design et frugalité et c'est un exercice projet qui rend les étudiants extrêmement heureux c'est le second semestre on regrette presque ce n'est pas le premier puisqu'effectivement quand les étudiants arrivent chez nous issus de toute filière de formation design et architecture ils ne se connaissent pas cependant là on est face grâce au workshop et grâce au fer d'un phénomène de fédération de groupes d'entraide et de travail en atelier qui soude énormément le groupe ça c'est juste une remarque qu'on observe tous les ans néanmoins ce qui nous a intéressé pédagogiquement dans ce travail c'est toujours la question qu'on s'est posée dès le début quelle place un designer peut avoir au sein d'une équipe transdisciplinaire qui travaille sur les matériaux et en quoi ces apports qui sont des apports qui peuvent être qualifiés plutôt de créatifs ou en tout cas intuitifs et créatifs comment ces apports peuvent venir nourrir une recherche fondamentale sur les matériaux et vice versa comment une approche plutôt assez structurée de la recherche ou une initiation de la recherche peut nourrir et enrichir nos étudiants y compris le fait le fait de leur dire que dans leur travail professionnel dans leur pratique professionnelle au-delà d'un travail assez classique qu'on peut trouver de créateurs dans les agences ou à leurs comptes il peut être aussi avisageable à certains moments de leur vie professionnelle de les retrouver au sein d'une équipe de recherche et en quoi leur rapport enrichit cette recherche ou initie cette recherche et j'aimerais bien me tourner vers Emma à qui on n'arrête pas de poser cette question puisque le projet a démarré au début en même temps que sa thèse et on se disait mais voilà qu'est-ce que ça donne une thèse qui démarre par un travail d'étudiants qui se nourrissent mutuellement et comment tout ça peut peut-être avoir du sens Elle est loin Emma Merci beaucoup pour ce partage d'une approche exploratoire par l'expérimentation de co-création entre le design et la recherche fondamentale par les matériaux et comme pour toutes les autres présentations il y a cet apport d'entrissage expérientiel le learning by doing l'approche sensorielle l'émerveillement l'étonnement l'approche réflexive aussi et la collaboration avec différents compétences laboratoires c'est voilà on lit quand même l'approche ouverte de la pédagogie à travers ces quatre interventions et surtout la proposition de la pluridisciplinarité pour changer d'échelle donc je propose qu'on échange autour de ces quatre présentations on a débordé un peu le temps je ne sais pas combien de temps il nous reste pour faire le débat il y en a qui sont durs on va prendre les dix minutes plutôt au lieu des cinq alors y a-t-il des questions il y en a pas mal peut-être que ce sera un peu plus de dix minutes oui je peux oui non je commence ou pas oui alors d'abord tout d'abord parce que je vais faire une petite critique après donc d'abord je voudrais quand même vraiment trouver que c'était très très intéressant tout ce qui a été dit et ces démarches sont super intéressantes malgré tout comme on est dans un domaine universitaire et scientifique on va dire 24 heures excusez-moi ce ne sont pas des adobes ce sont des BTCS et j'insiste moi maintenant sur le S sur lequel avant on n'insistait pas il faut appeler un chat un chat une terre stabilisée une terre stabilisée il faut en parler voilà ça c'est la première chose et j'ai quand même un tout petit doute sur l'appellation des argiles de lavage des carrières CEMEX d'appeler ça des FAC j'ai écrit j'ai vu quelquefois FAC c'est fine argile au calcaire ça vient des carrières du boulonnais qui sont des carrières de calcaire voilà mais c'est voilà c'est un peu moins grave excusez-moi mais la question des adobes sont des briques moulées après il y a des briques extrudées après il y a des briques comprimées ou compressées et puis il y en a des stabilisées et des pas stabilisées dans ce cas là c'est des BTCS pardon mais sinon tout a été super intéressant et je trouve toutes les démarches vraiment très intéressantes merci merci il y a d'autres questions je pense en haut ou remarques bonjour à tous et toutes je voulais réagir sur les présentations de cette dernière session déjà parce que je trouve ça très chouette que vous mentionnez plusieurs fois la joie dans le processus pédagogique je pense que c'est important et j'aurais probablement aimé en avoir plus dans mes études d'archi ensuite j'avais des questions plus spécifiques pour Juan je voulais savoir comment il avait mis le pied dans la porte à l'école de Toulouse pour avoir accès à une semaine entière dans le programme pédagogique de la licence je voulais savoir si cette introduction aux matériaux bio et jouets sourcés était une volonté globale des écoles d'archi uniquement celles certaines je veux dire s'il y avait un projet là-dessus et ensuite je voulais savoir pourquoi le nombre d'inscrits diminuait au fur et à mesure des années alors que ça a l'air super merci très bonne question puisque j'ai pas eu le temps de te dire sinon c'est pas possible j'ai mis 3 ans à pouvoir faire quelque chose à Toulouse j'ai fait mes études d'architecture à Toulouse la troisième année j'ai fait ça a été possible puisque l'idée était déjà dans la tête du directeur de l'école d'architecture de Toulouse Pierre Fernandez c'est quelqu'un qui est très sensible à l'architecture bio-climatique et à l'écologie et à l'époque à Toulouse on recevait l'exposition de Terra à Ouar de 2016 et la venue de Dominique Gozain-Muller et donc Pierre Fernandez m'a demandé avec deux doctorants de l'époque d'organiser quelque chose autour de l'exposition et de la conférence alors je me suis saisi de l'opportunité j'avais tout dans la tête et on a fait un festival il y avait des ateliers pratiques mais qui faisaient une heure alors on s'inscrivait on a eu 300 personnes ou plus la conférence de Dominique Gozain-Muller on l'a réservée pour la fin et de 14h à 17h on a créé un cycle de conférences ça a été un boom dans l'école de Toulouse qui a un grand jardin qui l'entoure mais qui n'est jamais utilisé et nous on l'a investi toute la semaine le jardin était rempli d'étudiants de gens d'enseignants qui venaient voir ce qu'on faisait et donc c'est c'est une volonté politique qui a permis cet événement cette volonté politique on est tous confrontés à elle quand on est terreux si on ne l'a pas c'est vraiment très difficile de faire quelque chose les premières propositions de workshop que j'avais faites c'était dans une autre direction avant que Pierre arrive à l'école et ton autre question c'était quoi déjà ? les inscriptions qui diminuent ok Covid le Covid nous a interdit de recevoir un public extérieur nous avons reçu la première et la deuxième année des demandeurs d'emploi des retraités des étudiants en archéologie des étudiants d'architecture de Montpellier les claées du quartier donc on a reçu un public qui allait de 6 à 77 ans Covid rien donc on s'est dit bon bah comment on fait on a fait plusieurs scénarios c'était une vraie prise de tête et on s'est dit bon bah on se concentre sur les premières années puisque puisque tous les enseignants de STA jouaient le jeu depuis le début ils étaient ravis donc on s'est dit bon bah allez on continue avec les étudiants les enseignants de STA qui sont les seuls qui ont répondu à notre appel puisqu'au début c'était sur invitation donc l'enseignant s'inscrit il amène ses étudiants et il fait les ateliers qu'il faisait donc on a continué avec les STA et la promotion de première année et bah c'est en moyenne 120 étudiants donc on tourne entre 109 et 119 étudiants en fonction de de l'année et on s'est organisé autour de ça voilà Merci all the speakers I've just got a little point of information we at Terror Education 3 I'm Roland Keeble Earth Building UK and Ireland and my colleague Maria Brown and I presented ECVET Earth which was learning outcomes for earth building and from that process we had a discussion with a number of colleagues in six other countries apart from the UK what is the next step after ECVET Earth and we thought that really the next missing thing that we could see in our worlds was to do with training trainers and so we developed this project Jump Training for Change you can google Jump Training for Change and like the ECVET Earth it's all completely open source there are four modules cooperation sustainability teaching and assessment but it was born into the storm of COVID and so a lot of things changed and were missed and didn't happen and so we've just gone on and our particular situation is Brexit so we sort of somewhat felt separated from the main discussion so we've been working with training for trainers in the UK and I think one of the outcomes of that in myself is the recognition that in earth building and earth designing and earth researching and earth teaching we have this thing called imposter syndrome and we don't put ourselves forward confidently as a result and actually we know a lot of things that a lot of other people in architecture and engineering and training of professionals they don't know those things and we need to have some confidence in just to putting those things forward I wondered whether any of you had a thought about that and whether that's a term that translates into French or Spanish or other languages need a response to how my finger so much is it different more things could Vous n'avez pas une question, finalement. Ah, je ne comprends pas votre question. Je suis désolé. Ah oui, il faut le micro pour les interprètes. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous avons eu un peu de temps. Nous sommes dans les situations comme nous devons, car nous connaissons beaucoup de choses. Ça fait l'air d'être ? Ça fait l'air d'être ? yes ok ok alors et vos présentations et sont tous et une recherche sur la pédagogie je pense à peu près plus ou moins et maintenant il ya des financements pour la recherche et il s'appelle le feed de l'agence d'afd et il ya un point qui est très importante aujourd'hui c'est les coûts efficacité donc suite à la question d'adélie et qui a dit est ce qu'on pourrait faire la même pédagogie sans les moyens qu'ils ont aux grands ateliers qu'on n'a pas tous accès à ces moyens incroyables et donc est-ce que vous vous avez posé la question pour vraiment revenir au changement d'échelle est ce qu'on pourrait avec moins de moyens arriver à plus de monde que l'effaçage à la grande échelle soit possible pour tous parce que sinon ça sert pas à grand chose que quelques ans arrive à beaucoup et tous les restes sont là et ce matin j'ai j'avais une question qui me semble très importante aussi pour le changement d'échelle et donc je me permets de la de la possé et il me semble super intéressante et j'avais très j'étais très jalouse d'amanda et et lucia parce que vous avez pu faire je sais pas comment c'est arrivé et qui vous a financé amanda m'a dit personne on l'a fait nous mêmes et mais moi j'aimerais beaucoup même chez moi en espagne en france de faire une évaluation de tous les enseignements au niveau de l'université pouvoir vraiment qu'est ce qu'on est en train d'enseigner si on pourrait faire aux tous d'une fois et pas chacun de son côté et voir si et si dans votre vous pouvez pas répondre maintenant mais et si vous avez rencontré des gens qui ont accès à ces programmes pédagogiques dans les universités de nos pays pour voir comment on pourrait apprendre les uns des autres de nos expériences pédagogiques pour vraiment installer ses besoins dans les universités à différents niveaux qu'on a dit avant les archives les ingénieurs les les différents professionnels c'est tout alors il me semble que nous devons répondre à trois questions est-ce que quelqu'un peut se jeter à l'eau je commence allez on va essayer de de gérer ça syndrome d'imposture quelque chose qui aurait plus de sens j'essaye de répondre pourquoi on ne fait pas plus je n'ai pas peur de faire ça moi ce qui me ce qui me bloque à l'école d'architecture et peut-être c'est un complément de ta réponse là où je suis un enseignant contractuel ce qui signifie qu'en france à partir de 2017 les enseignants contractuels en école d'architecture sont limités à 48 heures par an donc mon intervention à l'école de toulouse c'est une semaine en octobre pour les premières années et c'est donc encore une fois manque de de moyens un blocage administratif très dur les enseignants de troisième année quatrième année m'invitent dans leurs cours de conception de construction que je parle de la terre je suis des étudiants que je suive des mémoires ou même des pfe moi je ne travaille pas gratuitement j'aimerais j'aimerais suivre j'aimerais investir donc je vais je vais essayer de préparer la calife d'avoir la calife et éventuellement postuler à un poste si il y a un poste donc encore une fois la volonté politique la politique en général et le manque de moyens manque de moyens Tocatierra à l'école d'archi a fait a hérissé certains poils puisqu'on a le plus gros budget de l'école donc c'est un peu délicat en plus on est des terreux je vois avec la boue on pourrait faire plus avec moins oui ça fait sept ans qu'on utilise la même terre on a commencé avec un big bag de terre et en plus c'est une donation on a juste payé 400 euros de transport donc on en parle aussi aux étudiants le réemploi c'est la terre de l'année dernière c'est la terre d'il y a sept ans le recyclage l'analyse de cyclologie le bilan carbone etc comment évaluer l'enseignement de l'architecture en terre en espagne ou dans le monde je ne sais pas c'est une vaste question en tout cas le conseil que j'aimerais donner à tout le monde et que je partage et qu'on a eu la chance d'avoir à Toulouse grâce ou à cause du Covid puisqu'on a eu un ingénieur en pédagogie après le Covid à la fin du Covid il s'est rapproché de nous il nous a dit c'est génial ce que vous faites ouais ok et nous on était plein de questionnements pédagogiques finalement et c'est lui qui nous a mis en relation avec Sébastien Chaliès nous ne sommes pas des pédagogues nous sommes des architectes qui enseignons et on enseigne comme on le sent finalement encore le sentiment comme on a l'expérience de faire mais je vous conseille de vous rapprocher d'ingénieurs en pédagogie que ce soit en Espagne, en Italie, en Amérique latine, en Afrique, en Asie c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien en tout cas moi ça m'a fait du bien les autoconfrontations, le suivi pourquoi tu as fait ça ? pourquoi tu as appuyé le torchis ? qu'est-ce que tu voulais faire ? ça fait 20 ans que je fais comme ça ah ouais ok donc nous aussi on réfléchit on réfléchit à l'ordre on réfléchit à la structure pédagogique et ça nous fait du bien on en veut plus je vais être obligée malgré en fait cette richesse d'échanges de clôturer le débat en tout cas merci beaucoup pour toutes vos contributions et pour cette participation toute la journée merci merci tout